Bonjour, je m'appelle Manon, je suis française et je suis professeure de langue depuis plus de dix ans. J'ai toujours été fascinée par les langues étrangères et les voyages, et un jour, j'ai réalisé que je pouvais combiner mes deux passions en devenant prof d'anglais. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de me former pour devenir aussi prof de français. Quand je ne travaille pas, j'étudie moi-même les langues, en ce moment le japonais et le thai, je cours sur le tapis de course à la salle de sport en regardant les films et je lis. Je dirais que je suis une prof très organisée, j'ai toujours un plan d'action, je suis exigeante mais aussi très patiente, je suis une perfectionniste, et je pense que ça se voit dans ma façon de travailler, j'ai tendance à tout corriger, parce que j'aime moi-même que mes profs corrigent toutes mes erreurs. Et c'est là que le format des cours en ligne est formidable à mon avis, car je peux écrire tout ce que vous dites pendant que vous parlez, sans avoir besoin de vous interrompre, et on peut revenir sur vos erreurs ensemble plus tard. Je demande toujours à mes étudiants d'essayer de se corriger seul, car on se souvient mieux des règles quand on y réfléchit par soi-même que quand on nous les énonce. Je travaille avec une variété de matériel que je choisis en fonction du niveau, des besoins et de la personnalité de l'étudiant. Certains étudiants sont plus indépendants, d'autres ont besoin d'être guidés pas à pas, et j'ai du matériel pour tout type d'étudiant. J'essaie de proposer de la compréhension orale, de la compréhension écrite, de faire parler les étudiants autant que possible, et je pense aussi qu'il est important de pratiquer l'écriture si vous souhaitez atteindre un niveau de compétence élevé. Mais je ne force personne à écrire, si votre but c'est seulement de parler et de comprendre, je ne vous forcerai pas à écrire. Je suis aussi examinatrice de DELF et de DAF, tous niveaux, du A1 au C2, donc si vous souhaitez passer un examen, je peux vous aider à vous préparer, je peux vous guider, je peux vous faire travailler avec du matériel adapté, et vous donner des conseils, des techniques d'examen, et comme ça vous vous sentirez plus confiant et plus prêt le jour de l'examen. Un petit conseil serait de ne pas s'y mettre une semaine ou deux avant la date de l'examen. En général, il faut un petit peu plus de temps que ça pour bien se préparer à un examen. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse e-mail qui est sur mon site, sur la page contact, et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501